Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Quickity Pickity, qui est un jeu d'observation et de rapidité pour 2 à 5 joueurs de 6 ans et plus et des parties d'environ 20 minutes. Dans Quickity Pickity, vous essayez de remporter ces cartes marchés. Ces cartes marchés vont vous indiquer comment gagner des points en fonction de votre taille de collection. Vous allez devoir constituer plusieurs collections de fruits pour gagner plein de points, sachant que chaque carte va indiquer une forme et également une couleur de fruits qui va valoir un point de plus. Par exemple, ici, les fruits en forme de poire orange vont remporter un point de plus. On a donc la possibilité de collecter ces fruits-là, mais aussi d'autres fruits pour marquer des points en fonction de la taille de nos collections. Lorsque vous faites une collection, il va falloir faire une collection de fruits qui vont avoir le même sourire, soit souriant, soit grognant. Donc, ils ont une humeur. Et ensuite, il va falloir qu'ils aient un critère en commun, que tous les membres de votre collection aient un critère en commun. Soit ils ont la même couleur, soit ils ont la même forme. Mais attention à ne pas vous tromper et mettre des souriants avec des grognants ou alors tout simplement à avoir trop de critères dans le même groupe. Dans ce cas-là, vous perdrez des points au lieu d'en gagner. Alors attention, vous voyez qu'ici, nous avons des barrettes. Ces barrettes vont définir l'aire de jeu des joueurs. On va pouvoir se servir simultanément et sans tour de joueur dans la zone centrale, mais pas derrière les barrettes des joueurs. On ne se sert pas dans leur collection. Voilà pour le principe de tout cela. Une fois que tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer à jouer une manche. Et donc, on va jouer simultanément. Il n'y a pas de tour de jeu. Et donc, pendant ce temps, on va jouer avec une seule main. Et donc, lorsqu'on va lancer la manche, on va pouvoir retourner des tuiles. On va pouvoir les placer ici au centre si elles ne nous intéressent pas et en retourner d'autres. Si ça nous intéresse, on vient les placer ici. Vous voyez qu'ici, j'ai récupéré quelque chose qui va potentiellement me faire des points, mais il faudra que j'en ai plus parce que sinon, je vais marquer un malus. Donc, on va devoir retourner plein de tuiles différentes pour essayer de les collectionner et de gagner des points de cette manière-là. Et donc, attention, c'est premier arrivé, premier servi. Et donc, on va tout simplement essayer de récupérer le plus de tuiles possible sachant qu'on peut révéler des singes. Lorsqu'on révèle des singes, on doit dire premier singe pour le premier singe révélé. Puis, deuxième singe pour le deuxième singe révélé. Et donc, lorsque le troisième singe est révélé, c'est la fin de la manche. On s'arrête immédiatement de jouer. Alors, on va compter les collections. Vous voyez qu'ici, pour chaque collection qui n'a qu'un seul exemplaire de tuiles, on va marquer moins trois points. Vous voyez qu'ici, ils sont tous souriants et ils ont également tous la même couleur. La collection est donc valide. Elle a trois cartes. Elle va donc me valoir deux points plus un parce que j'ai le fruit bonus. Cette collection ont donc trois points. Celle-ci, on a bien la même couleur et également des fruits souriants. Ça va me valoir un point. J'ai donc un point pour cette collection. En revanche, pour cette collection, vous voyez que malheureusement, même s'il respecte la contrainte d'avoir la même forme, celui-ci n'est pas souriant. Il est grognant alors que les autres sont souriants. Et donc, cette collection, comme je ne respecte pas une des contraintes, elle va me valoir moins dix points. Je vais ajouter tous les points et malus que j'aurai obtenus. Ce sera mon score pour la manche. Une fois qu'on a compté les scores de chaque joueur et chaque joueuse, c'est le joueur ou la joueuse qui a le plus de points qui va remporter la carte. Alors attention, si jamais un joueur ou une joueuse remporte sa troisième carte, il met fin à la partie et il remporte la partie. Une fois qu'on a fait tout ça, la manche est terminée. Et bien, on va replacer tout ce qu'on avait chez nous au centre. On va également remélanger les singes. On va mélanger tout cela, révéler une nouvelle carte marché qui va donner des nouvelles contraintes. Par exemple, vous voyez qu'ici, on a des malus qui alternent avec des bonus et un nouveau fruit bonus. Donc, une fois qu'on a tout remis en place, on va procéder à une nouvelle manche. Et on va jouer ainsi jusqu'à ce qu'un joueur gagne sa troisième carte et remporte la partie. Voilà pour Quikity Pikity, c'est donc un jeu dans lequel vous devez tout simplement constituer des collections le plus vite possible, mais sans vous tromper. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur l'univers de Vox.fr.